Bonjour à tous, je suis Laure Alaye. Et moi c'est Léa. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode de I am an Equestrian. Dans ce podcast, nous échangeons avec des professionnels de la filière équestre autour de discussions longues pour découvrir leur parcours, leur histoire et comprendre comment ces personnes inspirantes ont réussi à transformer leur passion en métier. Tous nos épisodes sont disponibles à l'écoute de façon permanente sur vos plateformes de streaming habituelles ainsi que sur le site internet et l'application de notre partenaire Lepron. Nouvelle invitée cette semaine, et vous le connaissez tous, pour son style, pour ses victoires, pour son amour du cheval ou sa discrétion. La liste de ses talents et qualité est longue, et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il soit depuis tant d'années le sous-sous du public. Bosti. Nous sommes allés à sa rencontre dans ses écuries à Barbizon, où nous avons enregistré cet épisode, et au cours de cette discussion de 40 minutes, nous avons parlé avec lui de sa famille, de son amour profond pour l'animal cheval, de son goût pour la compétition. A notre micro, Bosti évoque également la vente de Sydney Une Prince au lendemain des Jeux de Rio, et nous parle de sa relation avec son groom depuis plus de 20 ans, Claude. Le Bosti que nous avons rencontré ne saurait être plus fidèle à l'image que nous en avions, un homme réservé, passionné et profondément bienveillant. Alors on espère que cet épisode vous plaira. Pour la sortie de ce nouvel épisode, nous nous sommes associés à Upside. Il y a fort à parier que vous connaissiez le nom Upside, qui depuis plusieurs années s'engage à promouvoir l'excellence sportive. L'entreprise s'associe tout au long de l'année à l'Upside Jumping de Grimaud, ainsi qu'aux couleurs de l'équipe de la Global Champions League, Cascades Charms, et à un ambassadeur de choix, en la personne de Roger-Yves Bost. Sa personnalité bienveillante, son respect de l'animal et son sens de partage sont autant de qualités qui ont convaincu Upside de faire confiance et de s'associer à ce compétiteur incroyable, qui n'en demeure pas moins homme de cheval et qui porte les valeurs Upside au plus haut niveau. Mais savez-vous vraiment ce que propose la société Upside ? Upside est une gamme complète d'applications au service de votre vie connectée. Solution 100% made in France, l'entreprise vous offre la possibilité de créer, sans aucune connaissance technique préalable, un site internet en quelques minutes seulement. Simple, rapide et interactif, Upside est la solution idéale pour faire vivre et partager votre passion sur le web grâce à un site personnalisable de qualité. On vous invite également à découvrir leur nouveau service gratuit, Upside Community, un outil qui permet aux utilisateurs de se rassembler, d'échanger et de créer des communautés autour d'une passion. Cavalier, propriétaire, éleveur, centre équestre, rejoignez vous aussi la communauté. Enfin, Upside, c'est aussi Upside Store, une boutique en ligne ainsi qu'un réseau de boutiques de proximité dans lesquelles vous trouverez une sélection de smartphones et d'objets connectés. Belle écoute à tous ! Bonjour Bosti ! Alors, comment vous introduire ? Vous avez été distingué de vos premières médailles en championnat en 88, championnat senior. C'était il y a 32 ans et depuis, vous n'avez jamais quitté l'équipe de France ni la Seine du saut d'obstacle international. Vous avez été champion du monde par équipe en 1990. On vous a vu gagner l'or en 2013 au championnat d'Europe avec Myrtille Paulois. Vous étiez également dans l'équipe, évidemment, championne olympique à Rio en 2016. Tout le monde s'en souvient encore. Et du coup, avant de partir fouiller dans les archives de votre vie, on avait une anecdote. Ce week-end à Fontainebleau, on s'est targué de faire cette interview avec vous. Et tout le monde nous a dit que vous étiez très discret et que ça allait être un challenge de réussir à vous faire parler. Alors, j'avoue que ça nous a mis un petit peu la pression. Et on nous a conseillé de commencer l'interview en vous parlant de chevaux et de nature. Il semblerait que ce soit l'environnement qui vous inspire le plus. Du coup, est-ce que ça vous va ? Si on imagine qu'on est en trottin' dans la forêt aujourd'hui et qu'on a un petit moment pour parler de vous et de vos chevaux. Oui, ça va. J'arriverai toujours à parler des chevaux. Parfait. Du coup, on voudrait bien commencer le début de cette interview par le commencement de votre histoire, sa fondation. Tout le monde connaît votre nom, Bost. Le hara des Brûliers est aussi ici. Vous êtes installé à Barbizon, tout près de Fontainebleau. Dans cette grande famille d'hommes de chevaux, il y a vos parents, votre frère, vos neveux, vos nièces, vos enfants, vos petits-enfants aussi qu'on a vus à l'instant. Tout un élevage. Et on aimerait bien que vous nous racontiez un peu comment a commencé l'histoire de la dynastie Bost. Vous voulez que j'y vais, là ? Oui. C'est parti. Alors, la dynastie, c'est pas une dynastie, mais c'est mes parents qui ont monté à cheval au début, qui ont commencé par, c'est eux qui ont commencé vraiment à, ma mère était à Versailles, mon père à Barbizon, ils se sont rencontrés en concours il y a je sais pas combien d'années, et c'est eux vraiment qui ont commencé l'histoire des Bost. Mon père a monté en concours, il a gagné, il montait en internationaux aussi. À l'époque, quand il y avait Marcel Rosier, moi, il n'y avait pas les mêmes chevaux, mais il faisait des internationaux en Espagne, il a été quand même, il était rapide. Moi, quand j'ai commencé à aller dans les concours avec eux, je passais ma journée dans la tribune du jury ou dans les tribunes pour regarder les cavaliers sauter. Et ça a commencé comme ça, après j'ai, il y avait mon frère qui était là aussi, mais lui, il ne voulait pas trop faire ça au début, il est venu progressivement aux chevaux après, vers 16 ans, mais on était tout le temps dedans, on a été dedans tout le temps, en fin de compte. On a vécu dans un club avec des propriétaires, des chevaux partout, et je ne faisais que de monter. Si je n'allais pas à l'école ou que je jouais, c'était des chevaux, mais j'ai pas mal déjà pour commencer. C'est très bien. Après, je ne peux pas trop dire d'un coup. J'avais lu que votre père, justement, avait arrêté la compétition quand il avait à peu près 40 ans pour consacrer ses ressources, c'est-à-dire son temps, son énergie, mais du coup aussi ses ressources financières au développement de la structure ici à Barbizon et aussi pour vous accompagner, vous et votre frère Olivier, dans votre évolution sportive. Ça permettait de vous laisser des chevaux à disposition pour vous aider à faire un peu de concours à progresser. Est-ce que c'est vrai ? On a eu de la chance parce qu'à chaque fois qu'il y avait un bon cheval, quand il avait un cheval pas mal à 40 ans, il l'a vendu pour essayer d'améliorer les installations, faire acheter des terrains. Est-ce que c'est un modèle aussi que vous essayez de reproduire avec vos enfants, avec Nicolas et Clémentine, c'est-à-dire essayer de leur mettre le pied à l'étrier et de leur libérer des ressources autant que possible ? Ce n'est pas facile, mais ça sera différent comme schéma parce que moi je suis vraiment à haut niveau. Mon père, il n'était pas à haut niveau quand il a arrêté. Il faisait les concours, mais il n'avait pas beaucoup de chevaux, il faisait pas mal de cours. Mais on essaie de faire tout pour les enfants, mais après, ils auront chacun leur chemin. Mais déjà, ils travaillaient avec moi. Nicolas monte mes jeunes chevaux, Clémentine a ses chevaux aussi. Ça fait partie d'un tout, mais je les aide tout le temps comme je peux, mais je peux moins les aider que mon père à l'époque où il y avait beaucoup moins de concours et lui, il ne s'occupait que d'aller en concours avec moi ou mon frère. Ils étaient là où il y avait des clients ici. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui montaient en concours de toute manière. C'était beaucoup, c'était différent. Mais quand il y avait des concours, comme moi, j'ai commencé les juniors dans les années 78-80. Ils étaient tout le temps avec moi. Moi, j'étais jeune. Ça m'a permis d'être suivi. Je n'avais pas de problème de penser à combien ça coûte. À l'époque, ça coûtait moins cher, mais ils se sont vraiment investis. On achetait des chevaux, j'allais les essayer avec eux. Ça avançait comme ça. On a même été, dans les années 85, tout ça, la meilleure écurie de France, avec nos chevaux à nous. Après, il fallait des propriétaires. Ça a avancé différemment, mais j'ai eu vraiment de la chance qu'ils m'aident. Tout a été investi pour ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment fonctionne votre trio aujourd'hui avec vos deux enfants ? Quel est le fonctionnement, en fait, tous les trois avec les chevaux ? Alors, Nicolas, il a une société. Il travaille beaucoup avec nous. Il monte mes chevaux quand je ne suis pas là. Je l'aide un peu en concours et tout. Il vient souvent dans les mêmes concours que moi. En plus, cette année, on a toujours Saint-Tropez. Clémentine, elle est mariée. Nicolas, il vient de se marier aussi. Clémentine est mariée depuis, je ne sais pas combien, cinq ans maintenant, je pense. Si je ne me cours pas. Et du coup, ils ont la société avec son mari et ils font du commerce de chevaux et ils montrent plein de jeunes chevaux. Quand ils ont un bon cheval, ils essaient de le garder un petit peu, mais le but, c'est vraiment de faire du commerce et de gagner leur vie avec. Alors, nous, on fait plus de concours. On essaie de vendre un cheval de temps en temps, mais c'est vraiment leur priorité. Et comme là, moi, je vois les vidéos, ils me montrent tout. On travaille quand même, c'est eux qui montent. J'ai de la chance, c'est qu'ils sont jeunes et qu'ils ont un oeil tout le temps. Ils regardent des vidéos partout. C'est eux qui me trouvent mes chevaux, en fin de compte. D'accord. OK. Dès qu'il y a un cheval qui veut l'acheter, ils me montent la vidéo pour voir s'il est bien. C'est un échange au temps en permanence. Ça, c'est bien. Parce que moi, je n'ai pas le temps de faire tout ça. J'aimerais bien parler de vous aussi, surtout, Bosti. Vous êtes un personnage dans ce milieu. Tout le monde vous connaît, mais vous restez quelqu'un de très discret. J'ai le souvenir de vous avoir croisé... J'ai le souvenir de vous avoir croisé maintes et maintes fois sur les concours, que vous m'ayez souri alors qu'on ne se connaissait pas. Et j'aimerais savoir qui vous êtes. Comment est-ce que vous vous décrivez, vos traits de caractère, votre personnalité ? C'est difficile à dire, ça. À un moment, j'essaie toujours de rester dans le sport moderne et d'avancer, me remettre en question. Par contre, j'aime mieux parler avec les gens s'ils ne sont pas chiants. Non, j'aime bien le rapport, mais je n'aime pas qu'on se moque de moi ou que les gens soient faux. Mais si ça reste un contact normal, nature, c'est bien. Vous aimez quand même le contact avec les gens ? Oui, j'aime bien. Après, je préfère les chevaux, mais... Ça, on avait compris, oui. Les chevaux, je peux leur parler quand même. Des fois, ils me répondent, mais des fois, je me fais engueuler aussi. Si je monte mal, ils me disent tout dans ça. J'ai un rapport quand même assez fort avec mes chevaux, parce que c'est moi qui les prépare. J'aime bien les sceller moi-même à la maison et tout. Je m'occupe beaucoup d'eux. Je les marche en main, je fais plein de choses. C'est quand même une différence avec certains cavaliers qui vont monter dessus. Ils sont déjà scellés. Moi, j'aime bien tout voir. Mais par contre, du coup, j'ai un rapport. Je peux leur demander des choses des fois. Comme j'ai eu avec mes juments, qui était un rapport plus de couple. C'est exactement ça. En fait, c'est génial que vous en parliez, parce que ça confirme un petit peu ce qu'on a entendu. Donc, cette semaine à Fontainebleau et puis un petit peu autour, quand on a commencé à dire à nos amis connaissances qu'on allait enregistrer avec vous. En fait, tous, sans exception, nous ont dit, c'est génial, vous allez interviewer un homme de cheval. Quand on parle de Bosti, avant de parler d'un cavalier qui aime ses chevaux, qui prend le temps de les faire marcher, etc., on parle quand même d'un homme de cheval. On nous a même dit qu'il n'était pas rare de vous croiser dans la forêt autour de chez vous en train de marcher un cheval en main. Moi, je ne vais pas trop loin, j'ai peur de les lâcher, mais ça m'est déjà arrivé d'aller trotter avec un cheval en main pour les rééduquer et tout ça. Des fois, je vais aller me balader, ça leur fait du bien. Et même, j'avais des chevaux qui avaient un peu mal au dos quand ils sortent de blessures. Je vais avec eux. Oui, on nous a indiqué, du coup, que c'était vous qui... Des fois, je suis trop gentil. C'est vrai ? Mais dans tout, mais... Ça me fait grignoter un peu, mais je voulais être dans les concours et avoir de la... du résultat, du coup, tu dois quand même de temps en temps mettre des limites. Parce que sinon, tu te fais un peu grignoter. Ils sont gentils comme tout. Du coup, ce serait quoi pour vous être un homme de cheval ? Je ne sais pas, les aimer d'abord en priorité, s'occuper d'eux. Moi, j'ai toujours vécu dedans. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, mais c'est vrai que... J'aime bien la compétition parce que moi, c'est toujours gagner, être le meilleur et tout. Mais les chevaux font partie de mon univers. J'aurais du mal à partir trop longtemps. Un homme de cheval, je ne sais pas ce que c'est. Un homme de cheval, c'est quelqu'un qui les aime, qui ne les maltraite pas, qui s'en occupe bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui vous a transmis ça ? Ce respect du cheval, de son intégrité physique, morale ? Je ne sais pas. J'ai eu mes parents qui m'ont pas mal appris de choses quand j'étais jeune et tout. Après, j'ai eu pas mal d'entraîneurs dans les fédérations. J'ai eu Jean d'Orgex à l'époque quand j'ai eu Norton. Jean d'Orgex, vous connaissez ? J'ai travaillé avec lui pendant six mois, un peu plus même. Mon propriétaire de Norton, c'est d'Orgex qui m'a choisi pour monter Norton. Et en fin de compte, c'était un homme qui parlait aux animaux, lui. Et c'était intéressant. J'ai appris pas mal de choses que je savais, mais qu'il décortiquait depuis des années. Et c'était intéressant pour moi d'avancer sur cette partie-là. C'est pas de l'éthologie, mais c'était un rapport un petit peu sympa. C'est une question qu'on n'avait pas du tout préparée, mais qui me vient comme ça. Vous pratiquez un peu la communication animale, justement le travail en liberté et tout, parce que je crois que c'est un peu juste inné chez vous, de parler avec eux. Mais je ne sais pas s'ils comprennent, mais c'est des rapports un petit peu d'enfants ou d'amis avec eux. Mais il y en a qui le font mieux de cette léthologie, parce qu'ils ont des codes précis. Mais moi, je ne fais pas comme ça. C'est un peu d'instinct. Et après, c'est surtout qu'ils ont confiance en moi. Du coup, je peux leur demander des choses. Et je les connais bien. Quand j'étais jeune, je les longeais régulièrement, mais je les longe moins maintenant. J'ai toujours peur qu'ils se blessent, mais c'est un peu dommage. Est-ce que vous pensez qu'on peut être vraiment cavalier, cavalier de haut niveau, sans entretenir cette relation-là ? Je pense que les meilleurs, ils ont ça. Ils ont un petit feeling en plus et ils jouent avec leurs chevaux quand même. C'est compliqué de ne pas avoir ce rapport-là. Si tu veux être performant, il faut quand même que tu... Même dans des barrages ou des gros concours, si le cheval n'a pas envie de te faire plaisir, il ne va pas sauter. Vous avez commencé le concours très jeune. On avait lu 8 ans et à 12 ans, vous couriez déjà vos premiers championnats d'Europe, desquels vous sortirez médaillés d'argent. On peut dire que le haut niveau est ancré dans vos cellules quand même. Quand Bossy rentre en piste, Bossy vient gagner l'épreuve. Ça, c'est ce qu'on entend et on vous connaît aussi. Je vais moins vite qu'avant quand même. Je calcule plus le risque. Avant, il fallait vraiment gagner et on prenait tous les risques. Maintenant, on calcule tout. En préparant cette interview, on m'a dit qu'à l'époque, il n'y avait que Bossy qui pouvait gagner une épreuve. Bossy l'a fusée le nombre de fois où on a entendu ça. Finalement, la compétition, ça a toujours été quelque chose d'ancré en vous ? Moi, je pense. Même quand j'étais petit à cheval, je ne voulais que gagner. Quand j'étais deuxième, je n'étais pas content. Est-ce que c'est cette soif de la victoire et de la compétition ? D'ailleurs, d'être avec le cheval, moi, la victoire, j'aimais bien quand même. J'aime toujours de se surpasser. Au début, quand tu es jeune, tu as du mal. Quand tu loupes pendant plusieurs fois, tu baisses un peu les bras. Tu te remets en question et de se servir des défaites pour être meilleur après. Et ça, c'est ma force. Des fois, ce que dit mon fils, il dit je ne comprends pas pourquoi. Je sais que même quand il loupe, il trouve toujours quelque chose de positif. La résilience. Sur un mauvais parcours, il va quand même trouver quelque chose pour avancer. Et c'est ça. Avec l'expérience, tu apprends à faire pas mal ça. Même si tu loupes, le cheval, il a quand même fait tout ce qu'il pouvait. Il faut prendre ses meilleures choses pour l'épreuve d'après. C'est se remettre en question en permanence. Mais j'ai de la chance avec les jeunes, c'est qu'ils me poussent quand même. Des fois, tu as un coup de barre. Ça continue. Je ne regarde pas sur ce que j'ai fait avant. Je regarderai quand je ne serai plus vieux encore. J'essaye en tout cas. Un sujet qu'on avait très envie d'aborder avec vous. Il y a dans votre histoire quelque chose d'au moins aussi marquant que votre réussite. J'imagine que vous savez de quoi je vais parler. C'est votre relation avec votre groom, Claude, Claudius, qui vous accompagne depuis, vous allez nous dire, combien d'années ? Oui, une vingtaine d'années. Vingtaine d'années. Et on vous connaît une relation très proche. L'un semble indissociable de l'autre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Claudius, de son rôle dans votre quotidien, dans le quotidien de vos chevaux, et dans votre réussite sportive ? Là, j'ai eu un an sans lui parce qu'il était blessé. J'avais quelqu'un d'autre, une jeune fille, Vanessa, qui s'appelle Vanessa, qui était bien aussi, qui est restée du coup ici, qui fait la moitié avec lui, qui est amie avec lui, qui est professionnelle. Mais Claude, c'est quelqu'un que je connais. Moi, j'ai commencé il y a vingt ans. Je faisais déjà un nouveau niveau et on a appris à se connaître. Lui, c'est quelqu'un qui est un petit peu brut, mais par contre, il a les chevaux, c'est sa priorité. Je n'ai jamais fatigué. Il a fait des transports énormes. C'est quelqu'un qui... Les chevaux vont toujours passer en priorité aussi. Alors, il est juste avec eux. Il faut qu'il le respecte, mais c'est bien. C'est toujours... On peut partir en concours. On a confiance. C'est important d'avoir vingt ans, c'est déjà pas mal. C'est une personne de confiance. Cette année, sans lui, a été un peu différente. J'ai réussi parce que je m'occupais de mes chevaux et tout, mais au début, j'ai eu beaucoup de grooms freelance. Ce n'était pas facile. On devait beaucoup les aider et tout, parce que ce n'est pas facile pour eux non plus de changer à chaque fois. Et on avait du mal. Et là, on a trouvé la jeune fille qui est bien, qui connaît les chevaux aussi, et qui aime beaucoup les chevaux, qui s'en occupe bien. Et elle avait quand même des rapports toujours avec l'autre, parce qu'il habitait toujours ici. Du coup, ça permettait de prendre le relais. Et là, il est revenu. C'est agréable. Et ça a reparti, j'espère. Pour de longues années. On va voir. Ça dépendra de moi, après, si je continue à monter longtemps. On va y venir. Alors, on a un peu listé vos succès, vos victoires, vos médailles. Mais bon, il y en a énormément. Il y en a une qui est marquante, quand même. Je pense évidemment à la médaille d'or à Rio. En 2016. Quels souvenirs est-ce que vous gardez de ces Jeux Olympiques absolument incroyables ? J'avais commencé deux mois avant. J'avais dit, c'était au Son Hermès et tout. Je dis aux Français, on a vraiment une chance de gagner la médaille d'or. Il faut vraiment se brancher. Parce qu'on avait les meilleurs chevaux à l'époque et les meilleurs cavaliers dans le top mondial. Il y avait Flora, Ryan, Kevin, tout ça. Tout le monde était vraiment dans le haut, dans les meilleurs. Et à Rio, on a eu plein de problèmes, comme tout le monde sait. Entre Simon, qui est son chevaluant, se blesser, Flora. Et on s'est surpassé. Et moi, j'ai eu une année où j'ai eu ma fille qui a été malade avant. Du coup, je suis arrivé à Rio, je n'avais pas de pression. J'avais confiance totale à moi, je m'en. Mais elle n'avait que 10 ans aussi. Je pense qu'elle m'a beaucoup aidé parce qu'elle a un cœur plus gros qu'elle. Et on a eu la médaille parce que tout le monde s'est fait confiance mutuellement. On se connaissait depuis plusieurs années déjà. Et on a appris à se connaître encore plus au jeu, puisqu'on était au village olympique. Et à la fin, nous, on avait confiance en la qualité de Pénélope et Kevin. Après, il y avait Philippe qui avait l'expérience. Moi, je le connaissais aussi. On avait tous confiance mutuellement. C'était vraiment le team 100%. C'est rare d'avoir une telle osmose dans un championnat. Même si ça se passe toujours bien. C'était des personnes qui étaient vraiment des bons. On était tous forts. Vous sentez que c'est ça qui vous a porté vers la médaille ? Oui, dans les difficultés, on était quand même sereins. On se concentrait sur nos chevaux et on restait concentrés sur l'objectif. Même s'il y a eu beaucoup de problèmes. Ce n'était pas facile. Il n'y a pas que ça. Il fallait un peu de chance et tout. C'est les Jeux olympiques. C'est un jour. Là, c'était quand même deux jours d'équipe. Ça, c'est bien en manche. Les autres équipes qui étaient fortes aussi, ils ont eu des problèmes à ce moment-là. Et nous, on les a eus avant. Est-ce que cette médaille par équipe, elle a un goût différent de toutes les médailles individuelles que vous avez pu gagner ? Individuelles, je n'en ai pas gagné tant que ça. J'avais gagné l'earning, vraiment. Ça, c'était le premier truc qui était vraiment important pour moi. Mais moi, ma femme disait toujours, il me manque une médaille olympique ou un truc même de bronze. Je n'avais jamais eu le championnat du monde trois fois. Je n'avais jamais eu de médaille olympique. À chaque fois, les Jeux olympiques, je les loupais parce que je n'avais pas de cheval après à ce moment-là. Et là, c'était un truc qu'on n'en pouvait pas penser. Même deux jours avant, on s'est dit, si on a une médaille, on va être content. Et là, au moins, la pauvre flore, ça tombe dessus. Et vous pensez que les Jeux olympiques resteront toujours les Jeux olympiques ? Parce qu'avoir une médaille olympique, je pense que dans la vie d'un sportif, quel que soit le sport, c'est absolument incroyable. Et pourtant, on voit quand même ce championnat, cette compétition décliner au fur et à mesure des années. Je pense que ça va rester toujours médiatique et tout. Mais je ne sais pas si ça... Les derniers championnats qu'il y a eu en Europe et tout, surtout ceux d'après les Jeux olympiques, il y a eu un petit peu moins d'importance pour certains cavaliers. Rio, c'était vraiment encore les meilleurs cavaliers qui l'ont tous fait. Et ils avaient plus de mal qu'il y a les gros circuits du Global qui a pris un petit peu la part au-dessus. Il y avait quelques chevaux qui étaient réservés pour ce circuit-là. Ils avaient moins envie de faire les championnats. Je ne sais pas. Je pense que les cavaliers sont toujours un objectif de médaille. Mais pour moi, en tout cas, c'était toujours important. Après que les autres, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça peut changer un petit peu la donne avec tout ce qui se passe. Mais en plus, cette année, avec le Corona, on ne sait pas comment ça va évolver. Est-ce que ça va être encore les objectifs ? Après, il y aura Paris. Pour nous, c'est un objectif Paris. Ce n'est pas loin. Peut-être à Fontainebleau. On ne sait jamais. Et puis, suite à cette médaille d'or à Rio en 2016, vous vous êtes séparé de Sydney, une prince. On sait même que c'est vous qui l'avez monté dans le camion. Ça n'a pas dû être très facile. C'est dur de voir partir des chevaux, surtout des chevaux avec qui on vit des moments comme ça, j'imagine. Ce n'était pas très agréable. Mais quand j'ai pris Sydney, c'était après la finale des 7 ans. Et j'avais fait un contrat avec le propriétaire. On s'en entend toujours bien. On avait dit que le but, c'était de la mettre en valeur et de la vendre à un moment donné. Mais ce n'était pas spécialement prévu. Mais on avait un contrat bien en règle. Tout le monde avait son pourcentage. C'était bien fait. Ça fait toujours mal. Quand j'aurais jamais vendu ma jument olympique, c'était sa jument. Je me suis rendu compte que ce n'était pas la mienne. Quand il m'a dit qu'il faut la vendre, normalement une jument olympique, on ne vend pas. Mais là, ça s'est bien fait. C'était une personne qui l'a acheté, qui était une personne vraiment gentille avec les chevaux. Je ne sais pas si je l'aurais vendu comme ça à n'importe qui. Je pense qu'elle est bien. Sophie Dubourg, elle nous a aussi beaucoup parlé de ça dans l'épisode que vendre un cheval, c'est difficile, mais ça permet aussi d'entretenir une structure, de pérenniser les relations avec les propriétaires, etc. C'est ce qui a permis de faire la vente de Sydney aussi. Oui, je l'avais confiance. La personne n'était pas... Le propriétaire était vraiment passionné de chevaux, mais pas milliardaire non plus. Il avait besoin de faire sa vie avec l'argent de Sydney. Maintenant, il y a le fils qui tourne. Je ne sais pas, c'est compliqué de... Ils ont besoin, il y a quand même besoin toujours de retomber à un moment donné. Sinon, c'est des mécènes qui nous aident et qui font ça pour leur plaisir. Mais c'est rare quand tu vends ton... Il n'y a pas tant que ça, des chevaux qui sont vendus à de haut niveau. Donc, il n'est pas facile à expliquer tout ça. Je ne développe pas beaucoup, là. Si, si, c'est parfait. C'est très bien. Vous êtes ce qu'on appelle un pilier de l'équipe de France depuis bien longtemps maintenant. Ça dépend du cheval. Il y a rarement eu quand même un grand championnat dans lequel on n'a pas compté bossy parmi les rangs de la veste de l'équipe de France. Qu'est-ce que c'est votre recette pour durer comme ça dans le temps, pour vous rendre indispensable et pour être toujours présent quand il y a besoin d'un cavalier à succès dans l'équipe ? C'est parce que je me remets en question et j'essaie d'avancer, de retrouver des chevaux différents. Je ne me dis pas, j'ai eu un cheval dans ma vie, j'en ai plein. C'est bon, alors j'ai eu de la chance, mais il faut les reformer et je me... Je ne sais faire que ça. Du coup, j'essaie d'être bon à ce moment-là et de préparer mon championnat et de le faire bien. Après, des fois, je ne suis pas sélectionné ou je suis cinquième, mais ça, c'est le choix du coup de l'entraîneur. Ils n'ont pas de médaille. Mais par contre, je ne sais pas, j'essaie d'être toute la dormagasinée avec l'expérience que j'ai eue, d'être performant et de ne pas m'arriver avec un cheval. Ça m'est déjà arrivé, jeune, d'avoir le cheval qui a gagné tout un mois avant, mais qui n'est plus bon pour le championnat. Il va quand même au championnat. Alors que là, quand on a un championnat comme les Jeux, en plus, on avait Philippe Garda qui connaissait les chevaux. On a préservé nos chevaux pour les Jeux. Ce n'est pas facile d'amener le bon jour. Quand on est dans les meilleurs mots d'eau, on est sollicité, il y a plein de concours. Il faut vraiment, si tu veux le championnat, tu ne peux pas faire tous les concours avec le cheval avant. Tu dois cibler, les garder frais. Et ça, c'est à force d'écouter les gens et de voir comment les bons font. Tu t'améliores. Pas rester sur soi-même. Échanger avec les meilleurs. Vous vous inspirez beaucoup des cavaliers qui vous entourent ? Je parle beaucoup avec les étrangers. Les Français, tu parles tout le temps. Mais je leur dis, mais c'est parce que j'ai besoin de... J'ai échangé avec Scott Brach, avec Ludger, qui parle français. Et ça me sert tout le temps. Parce que ceux qui ne parlent pas français, on parle un peu moins avec eux ? Non, l'anglais, je parle en anglais. C'est dur, mais ils arrivent à me comprendre. Je parle quand même, je ne sais pas s'ils comprennent, mais ce n'est pas très grave. Ça m'apprend l'anglais, au moins. À mon niveau. Donc, quand on parle de choses, j'arrive. C'est un langage que vous comprenez bien. Sinon, des fois, j'ai déjà fait des dîners en anglais, je n'arrive pas. À un moment donné, je ne sais pas. Parce que le langage, le vocabulaire, il est vraiment facile pour moi. Dans les chevaux, en pire, je parle avec les gestes. Alors que quand on commence à aller trop loin, je les branche. Petite pause dans cet épisode qui, je l'espère, vous plaît autant qu'à nous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un avis sur Apple Podcast, sur YouTube, ou même à nous écrire en message privé sur Instagram. Vos mots nous font extrêmement plaisir et nous permettent de mieux comprendre vos attentes et de nous améliorer, toujours. Si vous souhaitez être au courant de toutes les actualités, nouveautés et événements de l'upside, n'hésitez pas à aller suivre sur leurs réseaux sociaux qui seront dans les notes de cet épisode. Je laisse place à la deuxième partie de cet épisode avec Roger-Yves Bost. Bonne écoute. Il y a un sujet que j'aime bien aborder, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, en France, on a énormément de très bons jeunes cavaliers. Édouard Lévy, etc. Vos enfants en font partie. Ils sont jeunes, il faut avoir les chevaux après le système qui marche bien. Mais l'équipe de France Senior, elle est quand même composée d'un noyau dur depuis des années. Pénélope, Kévin, Simon, Philippe, Nicolas Delmotte, etc. Et j'ai l'impression que ça ne va pas se terminer d'aussitôt quand même, cette équipe-là. Est-ce que vous pensez réellement que les jeunes ont une chance d'accéder à cette équipe senior et devenir eux aussi des piliers indispensables à la veste bleue ? Il va falloir qu'ils se battent vraiment, parce qu'il faut être meilleur que nous. C'est vrai. Pour prendre la place, tu dois... Moi, j'ai dû me battre vraiment, parce qu'à l'époque, j'avais des bichets Robert à Godignon, Durand. Il fallait que je sois meilleur que pour arriver à passer dans l'équipe, sinon je ne pouvais pas rentrer dedans. C'était quand même un cercle fermé. Là, ce n'est pas fermé, parce que les entraîneurs ouvrent pas mal aux jeunes, mais il faut qu'ils rentrent dans le circuit, dans les meilleurs mondiaux, il faut prendre des points. C'est difficile quand même pour les jeunes. Même s'ils sont bons, après, il faut les bons propriétaires, ne pas performer qu'une fois, arrêter régulier pendant une saison. Ce n'est pas simple. Avant, on était peut-être moins nombreux. Il y avait travaillé très fort, mais maintenant, il y a beaucoup de bons. Mais pour nous passer devant, il va falloir qu'ils se donnent du mal. C'est surtout qu'ils répètent, et il faut qu'ils suivent, parce que tu peux en brûler quelques-uns quand tu es jeune. Ce n'est pas si simple. Je pense qu'il y a la place quand même. Il y a tellement de concours. Oui, vous le disiez, il y a de plus en plus. La fédération est motivée pour reprendre les jeunes quand même. Ils ont envie de faire avancer les jeunes, progresser, ils donnent des stages, et tout, c'est bien fait. Vous le disiez, il y a de plus en plus de cavaliers. Il y a aussi de plus en plus de concours. Vous, vous le savez, vous avez parcouru le monde entier pour participer aux grandes compétitions. Vous avez eu beaucoup de titres. C'est un des sujets qu'on a beaucoup abordé avec nos invités, et on en a aussi largement parlé avec Grégory Bodeau, le chef de piste. C'est le sujet de la multiplication des compétitions et des circuits, du déplacement des chevaux aux quatre coins de la planète. On en a beaucoup parlé avec Michel aussi, Robert. C'est ralenti, cette année. Oui, ça s'est beaucoup ralenti, cette année. Il y a l'augmentation des prix d'achat des chevaux, la place de l'argent et des gains maintenant dans la discipline, peut-être plus qu'avant. Tous ces grands facteurs qui bouleversent la pratique du sport, qui le font évoluer aussi. Quel regard vous portez sur ces évolutions, vous qui avez quand même traversé ces grandes générations, connu les différentes étapes ? Beaucoup de questions dans la même. Oui, c'est ça. Si je devais résumer, quel regard vous portez sur l'évolution des sports équestres depuis que vous les pratiquez ? Il y a plein de réponses, mais c'est vrai. Il y a plus de passionnés, plus de gens qui montent. Après, il y a plus de concours. Je ne sais pas si ça va s'arrêter ou pas, mais les gens adorent l'équitation. Quand tu vois même en Amérique, dans tous les pays, ça s'est vraiment développé. Ils sont coachés, il y a des bons chevaux partout. Là, il va s'est amélioré, tout s'est amélioré. Vous avez un peu une idée de comment le sport va évoluer dans les prochaines années ? En tout cas, vous arrivez à le deviner ou pas du tout ? Je pense que ça dépendra du global et du concours. Je pense que les épreuves par équipe vont toujours rester importantes. Ça, c'est quand même vraiment quelque chose de génial quand tu fais des épreuves de Coupe des Nations. Après, ça dépendra un peu s'il y a les sponsors qui continuent comme Longines ou des gros sponsors. Ça va évoluer. Il y a toujours plein de bons cavaliers, mais ça va changer. Les noms vont changer. Ça sera différent. L'année prochaine, il y aura peut-être deux championnats. Il y aura peut-être les championnats d'Europe et les Jeux. Je pense que les bons cavaliers auront toujours leur place. Après, il faudra avoir tout l'écurie, le staff autour. Tu ne peux pas être bon cavalier seulement. Il faut tout le reste. Parce que c'est vraiment des grosses machines qui se mettent en place à l'étranger. Ou des écuries où ils se mettent à plusieurs. Et ça, tout seul. Vous avez dit que c'était important de faire partie de l'équipe de France. Pour vous, ça l'est. Vous avez toujours mis un point d'honneur à faire partie de l'équipe de France. Vous pensez que ça, ça va perdurer ? C'est un peu la même question que les Jeux olympiques, etc. Je pense que ça va durer. Les gens n'ont pas encore joué à des cavaliers qui préfèrent l'argent et les trucs individuels. Mais c'est parce qu'ils n'ont jamais vécu de gros trucs par équipe. C'est ceux-là qui pensent à l'argent. Quand tu as vraiment vécu des belles victoires, tu sais que c'est autre chose par équipe que l'individuel encore. C'est différent. Tu as une bonne atmosphère. Tout le monde est content. Individuel, c'est interne. Je ne sais pas comment ça va évoluer, tout ça. Qu'est-ce que vous pensez aussi de la nouvelle règle d'équipe à trois instaurée par la FEI ? Ça, c'est nul. Parce qu'on voit dans tous les championnats, il y en a toujours un qui se fait mal. Surtout quand on va loin. Après, ils disent qu'il y a plus d'équipes qui vont arriver, des pays différents. Quelques cavaliers disent que les pays moins forts auront plus de chances parce qu'ils vont trouver trois cavaliers forts par contre, s'il y a une blessure, c'est fini après. Moi, je ne suis pas pour parce que dans les années 60, c'était déjà trois et ils finissaient à 100 points. Ça n'avait jamais le droit d'avoir un joker ou un dropscore. Ce n'est pas très sport pour les chevaux. Quand tu vas loin, tout peut arriver. Là, on a toujours un qui peut louper sur les quatre. On arrive à sortir. Les nations fortes étaient peut-être avantagées. Je ne me rends pas compte. Il y a du pour. En tout cas, moi, je ne suis pas trop pour. Je préfère quatre où il y a un réserve. Et c'est aussi fait quelque part... Surtout qu'il y a de plus en plus de cavaliers qui montent. Si on a encore moins de quotas, si tu n'es pas le meilleur cavalier et le meilleur cheval, tu ne te poses pas la question, tu ne rentres pas dans l'équipe. Tu ne vas même pas essayer. Tu sais que tu n'auras pas de chance. Quand tu as cinq, tu te dis qu'on ne sait jamais qu'il y en a une place en plus. Je voudrais juste souligner peut-être le point positif de cette règle. C'est que moins de cavaliers veut dire des épreuves moins longues, veut dire peut-être une meilleure médiatisation des sports équestres. Vous pensez qu'on se dirige vers ça ou pas du tout ? À la fin, même à cinq, il n'y a pas beaucoup de médias. Quand on voit tous les autres sports, l'équitation, on est quand même championnats qui ne s'en parlent pas beaucoup. Sur les Jeux, ça parlait beaucoup, mais après, ça se... Je ne sais pas si ça sera plus médiatique. Je n'ai pas d'idée, ça. Les gros championnats vont rester médiatiques, mais les autres concours, il y a tellement. En plus, les gros circuits, les coordination, tous les... Global, tout. Je ne suis pas un spécialiste de tout ça. On va aborder un sujet sur lequel vous êtes vraiment spécialiste pour le coup. On se rapproche dangereusement de la fin de l'interview, mais on a encore quelques questions. Ça, j'évite. Et notamment, on voulait vous entendre de parler de Sangria Ducotti. Votre jument de tête, on aimerait bien que vous nous expliquiez, vous, en fait, avec vos mots, tout simplement, comment elle est au quotidien, cette jument, quelle est sa personnalité, quel est son fonctionnement et votre fonctionnement aussi ensemble. Sangria, c'est un personnage qui est un peu complexe dans la tête parce que c'est... Moi, c'est une caprice. Elle a un tout petit peu délicate, il faut qu'elle ait confiance en elle. Elle a un potentiel énorme, elle a tous les moyens, elle est respectueuse, courageuse. Il faut juste la prendre dans le bon sens. Tu ne dois jamais lui imposer vraiment. Par contre, moi, j'avais six ans maintenant que je l'ai et elle progresse encore dans les parcours. J'ai vraiment la confiance. Cette année, j'aurais pu aller faire les Jeux cette année. J'espère que l'année prochaine, elle sera encore en forme. Mais c'est son caractère changeant par rapport à Sydney que j'ai eue qui était vraiment une bonne fille, toujours la même tous les jours, avec du sang. Mais Sangria, elle peut être très calme pendant 20 minutes et d'un seul coup, elle pète un plomb. Ça reste une femme. Mais elle a du sang. Elle est vraiment douée. Après, c'est pas facile de... Dans les championnats que j'ai faits avec, comme Bercy et tout, il lui a manqué un peu de fond et de technique à la fin. Godborg, j'avais été meilleur français aussi dans le championnat d'Europe. Je n'avais pas fait la dernière des tours, ça ne me servait à rien. mais j'avais des petites lacunes. De temps en temps, j'allais louper un tour et c'était souvent. À chaque fois, même à Bercy, j'ai loupé un tour à la fin. Quand ça devenait vraiment technique ou je lui demandais, elle n'était pas... Je pense qu'elle a mûri avec l'âge. Les fautes qu'elle faisait, elle les ferait moins maintenant. Ils s'améliorent. L'avantage que des juments, c'est comme ces juments-là. Elle les améliore jusqu'à 13, 14... Elle continue à... Parce qu'elle voit des choses, elles prennent l'expérience, elles nous connaissent, on peut demander tout. Vous pouvez nous parler un peu aussi des chevaux qui arrivent et puis peut-être, si vous avez une idée, du cheval qui vous emmènera peut-être à Paris en 2024 ? C'est dans l'enquête. À moins de 5 ans, ça va aller 8, 4 ans. Moi, j'ai 100 grillages, je pense qu'elle s'est retrouvée, elle aura 18 ans. Mais j'ai quoi ? Cassius Clay, mon nouveau cheval gris, qui a vraiment le potentiel énorme. qui est courageux, qui a... C'était vraiment... C'est vraiment un des meilleurs chevaux que j'ai montés depuis longtemps. Après, il n'a que 10 ans, il aura 14 ans, je pense que c'est encore jouable. Et j'espère avoir des plus jeunes qui vont arriver, mais je ne sais pas trop. Après, c'est difficile à dire, ça peut changer. Ça peut passer vite, mais il faut... Il faut avoir vraiment le cheval des autres chevaux, mais ils ne sont pas de ce niveau-là, je pense. Pas si facile à trouver. Ce que je veux aller à Paris, ce n'est pas pour faire rien. On le sait. Mais après, je serai peut-être dans les tribunes en train de coacher, peut-être. Peut-être. C'est différent. Bonne remarque, c'est une question qu'on n'avait pas écrite, mais qu'on voulait vous poser. Je n'ai pas prévu comme ça, mais l'histoire, on ne sait jamais. C'est quelque chose que vous envisagez quand même ? Non, pas pour Paris spécialement, mais je coache déjà. Déjà, je suis allé à Trion. Je travaillais avec une petite cavalière arabe des Emirats, je crois, c'est ça. Ou Arabie Saoudite, Arabie Saoudite. D'Alma Malas. C'est moi qui la faisais travailler. Du coup, j'étais à Trion faire le championnat du monde avec elle. J'aime bien ça. Je suis content. Là, j'avais une Néo-Zélandaise. J'aime bien coacher. Ils donnent mon expérience. Ils sont contents. Je leur apprends plein de choses. Ça fait partie de ce que j'ai appris depuis que je suis jeune, mais je pense que je peux servir à pas mal de personnes, même des jeunes qui sont très forts. Même, je vois, quand je parle avec Scott Brach, ils sont toujours contents de prendre l'expérience. Ils me posent des questions. J'aime bien coacher ou se faire ressortir ce que j'ai appris, en tout cas. Ça vous plairait ? Peut-être aussi plus tard un poste à la fédération, préparer les stages, etc. Je ne sais pas si je serais capable de faire ça avec beaucoup de personnes, mais en tout cas privé, j'aimerais bien coacher ou une équipe. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore réfléchi, mais en tout cas, déjà, je le coach des personnes individuelles. Et vous aimez ça ? Moi, j'aime bien. Je préfère monter. On a lu aussi un article dans lequel vous avez dit que vous n'aviez plus beaucoup d'années à faire. Est-ce que vous le pensez vraiment ? J'ai plus d'années derrière que devant, mais j'en ai quoi ? Je ne sais pas combien d'années de concours. Surtout à haut niveau, en faisant les concours tout le temps, comme j'ai fait depuis 10 ans. là, je ne sais pas. J'avais dit jusqu'à Paris, j'espère. On connaît quand même quelqu'un, sans le citer, qui a 71 ans, qu'on a interviewé récemment, Michel Robert, qui concourt aujourd'hui toujours sur des compétitions de très haut niveau. Vous, vous envisagez pas l'avenir comme ça ? Je ne sais pas. Ça dépendra les chevaux que je vais rencontrer. C'est la forme que j'ai physiquement. Si ça peut me permettre de continuer ou si j'ai des opportunités de coacher des personnes vraiment importantes. Je ne sais pas. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Pour l'instant, ce n'est pas tout de suite. Je continue à faire du concours, mais c'est vrai que les jeunes générations poussent beaucoup. Quand on voit dans les concours, c'est 40 ans au maximum. On est comme à 3 à rester après 55 ans. 50, on n'est pas beaucoup. Je ne sais pas. Je l'ai prévu de continuer encore, mais je ne sais pas quand je m'arrêterai. Au pire, je ferai peut-être des concours moins forts, comme Michel Robert. 71 ans, c'est quand même fort. Lui, il est physiquement vraiment affûté. Il a de la chance. Je m'entraîne toujours à côté, mais à 71, je ne me vois pas. Je préférerais m'occuper de mes enfants, de mes petits-enfants. Je ne sais pas. Vous vous entraînez quand même beaucoup. Est-ce que ça, c'est récent ? Quand j'étais jeune, je m'entraînais tout seul. Je faisais plein de sports à côté, de la muscu, des ponts, plein de choses. Je sautais tous les obstacles à pied. Je m'amusais. C'était naturel. Du coup, les autres, je les trouvais toujours fatigués. Je n'ai jamais fatigué. Je suis rentré. Après 35 ans, tu te dis, il faut t'entretenir. Le corps a besoin d'assouplissement. Moi, je monte beaucoup à cheval. Quand je suis à la maison, je monte au minimum 7-8 chevaux. Du coup, je suis quand même en condition. Tout le reste, le souffle, bouger un peu, s'assouplir. En plus, tu vis et Michel Robert, il fait du yoga. Oui, beaucoup. Il faut s'occuper de soi après. Est-ce qu'on attaque la dernière question ? Oui. Est-ce que vous pensez avoir réussi ? J'ai pas mal réussi après. J'ai pas mal réussi mais après, j'ai pas réussi complètement. Je ne sais pas. Déjà, nous, la médaille d'or, c'est l'objectif d'un cavalier quand il est petit. C'est une médaille d'or par exemple. Champion olympique, on dit toujours. Ça, j'ai déjà eu maintenant. Après, c'est que du bonus. Est-ce que vous êtes fier d'avoir accompli tout ce que vous avez accompli et aussi, est-ce que vous êtes fier d'être devenu la personne que vous êtes ? Oui, ça va. Il faut y parler avec les personnes qui m'entourent. Il faudrait qu'on rajoute des petits témoignages à la fin. Il faut que je sois pas trop... normalement, je ne suis pas trop chiant. J'espère, en tout cas. On ira poser la question à la produce en sortant. Je ne sais pas. Je suis fier d'avoir fait les championnats. Les championnats d'Europe individuels, pour moi, ça m'a vraiment amené une grosse satisfaction avec Myrti parce que je pensais que j'espérais toujours une médaille individuelle mais c'est tellement difficile. Et quand je l'ai gagné, je ne pensais pas que ça allait m'arriver. Une semaine avant, on m'avait dit que tu allais être championnats d'Europe. Je n'aurais pas cru. Les championnats d'Europe et Rio, c'est vraiment... Rio, après, on était vraiment en équipe et c'était... J'avais vraiment confiance en ma jugement et c'était une année compliquée d'avant et du coup, je me suis... Tout ce qu'on a réussi, c'est un aboutissement. Tu te dis après, il faut continuer mais je ne vais être que déçu après. Merci beaucoup Bosti d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. On espère que vous regardez à la télé l'année prochaine depuis Tokyo. On espère que j'irai à Tokyo sinon j'irai à faire les championnats d'Europe. On ne sait pas. Et de toute façon, on sera là pour vous soutenir à Paris parce que je n'ai pas trop de doute. Vous êtes jeune, vous pourrez. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, cet épisode est déjà terminé. Est-ce qu'il vous a plu ? Quelles émotions ont fait naître Bosti chez vous ? Venez nous raconter tout ça par message privé sur Facebook ou Instagram. On vous dit à dans deux semaines pour un prochain épisode et en attendant, portez-vous bien et passez une très belle fin de semaine. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501